... J'étais en cinquième. Et au bout d'un an de notre relation, je suis tombée enceinte. On a eu un deuxième enfant. Rapidement, derrière ? Je suis tombée enceinte à 18 ans. Leur papa est décédé d'un accident de la route. D'avoir un enfant ado, d'avoir eu des regards, des jugements, etc., et de revivre quelque chose de plus traumatisant, c'était brutal, c'est pas comme si c'était une maladie. Maman à 13 ans, maman à 18 ans, veuve à 23 ans, vous avez eu un accélérateur de vie. Oui. Je connaissais pas le papa. Elle faisait encore des études, donc... Voilà. Après, je lui ai dit, écoute, c'est à vous de prendre votre décision, de le garder ou pas. Elle avait que 17 ans, mais c'était son choix. C'est une histoire un peu particulière, oui. Qui est grand-mère, donc, déjà ? Moi. Et qui est arrière-grand-mère ? Moi. Vous êtes déjà arrière-grand-mère, Lili. Vous avez quel âge ? 57. Être maman ado, c'est difficile. Souvent, parfois, mais c'est pas une fatalité. Je veux dire, on s'en sort très bien, et c'est que du bonheur, aujourd'hui. Estéban, très longtemps, ça a été ma vie, mon but, mon unique motivation dans la vie, pendant très longtemps. Vous avez combien d'années de différence ? 17 ans. On me disait beaucoup, c'est ta grande-sœur ? Ben non, non, c'est ma mère. Moi, franchement, c'est une chance d'avoir une maman comme ça. Je peux pas rêver mieux, je crois, aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, et merci pour votre fidélité. Sur ce plateau, on donne souvent la parole à de très jeunes filles qui attendent un enfant ou qui viennent tout juste de devenir maman. Et cet après-midi, on a voulu s'intéresser à ces mêmes femmes, mais 20 ans plus tard. C'est le cas de vous deux. Bonjour, bonjour, Émilie. Bonjour. Bonjour, Margot. C'est vrai qu'on pourrait presque dire que vous êtes deux sœurs, la grande-sœur et la petite-sœur. Et pourtant, c'est vous, la maman. Vous avez quel âge, Émilie ? J'ai 36 ans. Et Margot, vous avez ? Je vais avoir 22 ans. Donc, vous avez eu votre fille quand vous aviez ? 14 ans. 14 ans. Aujourd'hui, est-ce que vous diriez que c'est un atout dans votre vie, votre proximité d'âge, ou quelque part, ça a pu poser des soucis ? Non, pour moi, ça a été un atout. C'est vrai ? Oui, vraiment. Et vous, Margot, avoir une si jeune maman ? Bien sûr, c'est une fierté même. À quoi ressemble votre relation à toutes les deux aujourd'hui ? On est très complices. Très, très complices. On est fusionnels toutes les deux. On ne peut pas se séparer l'une de l'autre. D'accord. Alors, on verra avec nos deux autres duos comment ils ont vécu les choses. Bonjour, Esteban. Bonjour. Donc, tu es venue avec ta maman, Dorothée. Bonjour. Je te parle comme s'il avait 14 ans. Il est très vieux. Il a 18 ans, Esteban. Bonjour, Dorothée. Et bonjour, Sabrina Elilou. Je suis ravie de vous recevoir. Merci. Vous ne pouvez pas vous nier l'une et l'autre aussi parce que vous ressemblez quand même beaucoup. C'est vrai. Je vous présente Christelle Albarret qui est avec nous et qui va nous accompagner aujourd'hui. Alors, avant de commencer nos histoires et que vous nous racontiez vos parcours, on va refaire connaissance un petit peu avec vous, faire connaissance tout court en se plongeant dans une période de votre adolescence, à vous, Emili, un peu vertigineuse. Oui. On va comprendre pourquoi et après, vous allez nous raconter ce lien unique qui vous inut. Cadette d'une fratrie de trois enfants, Emili est une petite fille, très réservée mais épanouie. Entourée des siens, elle développe au fil des ans une belle curiosité et s'intéresse alors à de multiples activités. En 1999, alors âgée de 12 ans, elle rencontre son premier petit ami. Mais quelques mois plus tard, à 13 ans, l'adolescente apprend qu'elle est enceinte et sa vie prend soudain une toute autre tournure. Après avoir caché cette grossesse à son entourage, le jeune couple décide de garder le bébé. Et le 26 janvier 2001, c'est avec un immense bonheur qu'ils accueillent leur petite Margot. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ces images ? Vous voyez, vous tremblottiez un peu. Vous êtes émue toutes les deux. Beaucoup d'émotions quand même puisque ça passe vite aussi, ces années. Et voilà, c'est notre vie en fait. Donc c'est intéressant d'en parler. Pourquoi vous êtes émue, vous, Margot ? Je dirais que je suis émue surtout parce que je vois le courage à travers les photos parce que c'est quand même une responsabilité que je leur ai infligée. Infligée ? Infligée peut-être pas, mais je veux dire, si je ne serais pas là aujourd'hui, leur vie aurait été différente. Donc c'est vrai que mon arrivée est un peu tout chamboulée. Vous culpabilisez ? Non, du tout. Non, vous n'avez plus culpabilisé de vous dire « Mon Dieu, je suis arrivée dans la vie de mes parents, j'étais vraiment tout jeunes ? » J'ai déjà culpabilisé dans le sens où je me suis déjà dit, demandé quelle aurait été leur vie si je ne serais pas arrivée. Mais mes parents m'ont toujours rassurée sur ce côté-là en disant que c'était la plus belle chose qui leur soit arrivée et que oui, je n'étais pas prévue, mais ce qui est arrivé ensuite, c'est leur bonheur. Alors vous n'étiez pas prévue, vous étiez en quelle classe déjà quand vous avez rencontré votre petite amie ? J'étais en cinquième. D'accord. Ça a tout de suite été une histoire, vous étiez très amoureuse ? Oui. Ça a tout de suite été une histoire d'amour sérieuse ? Oui, tout de suite. Et alors comment vous avez appris, au bout de combien de temps vous avez appris que vous étiez enceinte ? Alors, un an après notre début de relation, c'était votre premier petite amie. C'était mon premier petit ami. Et votre première amante. Voilà. Et en fait, au bout d'un an de notre relation, voilà, on est passées au cap. Oui. Et au bout de la deuxième fois, je suis tombée enceinte. D'accord. Mais j'étais quelqu'un qui n'était pas forcément encore réglé, donc au départ, je ne m'inquiétais pas. Et c'est au bout de deux mois que je me suis dit, peut-être quelque chose qui ne va pas. Ah oui, vous avez attendu longtemps. Voilà. Vous parliez de contraception avec votre mère dans votre famille ? Non. Je n'avais pas ce dialogue avec ma mère, cette proximité. Donc, du coup, j'ai eu peur de le dire à mes parents, d'en parler, que j'avais un retard au moins. J'avais peur. J'ai une grande sœur. J'avais peur aussi de lui en parler, qu'elle le dise à mes parents. Donc, du coup, je l'ai caché. Je l'ai caché. Et vous avez caché... Donc, attendez. Là, vous dites que pendant deux mois, vous n'avez donc pas eu vos règles. Vous avez décidé de faire un test ? Oui. Du coup, son papa a été à la pharmacie et m'a acheté un test de grossesse. Il s'est avéré positif. Il s'est avéré comment ? Maxime. Maxime. Et du coup, je n'ai pas voulu le dire parce que j'avais vraiment peur de la réaction de mes parents, en fait. Et quand vous avez eu le résultat positif, comment vous avez réagi tous les deux ? Vous avez fait ensemble ce test ? Oui. Comment vous avez réagi tous les deux ? On a pleuré. Alors, de quoi ? Quel genre de larmes ? De tout, en fait. Alors, de ne pas forcément être contente parce que j'avais peur. Je me suis dit que je suis trop jeune pour être maman encore. Ben oui. Voilà. Et donc, oui, ma première pensée, c'était qu'il faut que je me fasse avorter. Mais comment ? Comment il faut que je fasse, etc. Mais comme on avait peur d'en parler, je l'ai gardé, en fait. Vous n'aviez pas cette idée du délai que vous aviez pour réaliser un avortement si c'était votre choix. Vous ne saviez pas, en fait. Non, je ne savais pas. Vous vous êtes dit presque qu'on va le garder pour nous. Ça va finir par ne pas se voir, quoi. Oui. Oui, oui. Et en fait, je me suis dit où elle va partir. Il y a plein d'idées qui passaient par ma tête à cet âge-là. Donc, voilà. Et à qui vous avez fini par vous confier pour la première fois ? À ma tante. Ma tante, la soeur de ma mère. C'est comme ma deuxième maman, en fait. D'accord. Et donc, un jour, voilà. Un jour, c'est-à-dire ? C'était quand ? Quatre mois et demi après. Donc, vous étiez à six mois et demi de grossesse ? Non, j'étais à quatre mois et demi de grossesse. Ah, d'accord. Là, ça se voit bien, quand même. Non. J'étais vraiment... Vous voyez la photo où on est tous les deux à la mer, en fait ? Là, j'étais enceinte de trois mois et demi, déjà. D'accord, OK. Donc, voilà, cette photo-là. Oui, donc, en effet, on ne voit rien du tout, quoi. Donc, voilà. J'étais vraiment... Je n'avais pas de forme. Comment a réagi votre tante ? Donc, elle m'a dit, ben, écoute, au départ, je ne lui ai pas dit de combien de temps puisque je lui ai dit, voilà, je lui ai dit, écoute, tata, je n'ai pas eu mes règles. Enfin, je n'ai pas mes règles. Je pense que j'ai fait un test. Je suis enceinte. Donc, elle m'a dit, ben, écoute, je vais t'aider. On va aller chez le médecin. Et donc, elle a appelé son médecin traitant à ce moment-là. Et quand elle lui a dit les dates de mes dernières règles, il m'a dit, ben non, c'est trop tard, quoi. Donc, du coup, elle m'a dit, ben là, je n'ai pas le choix de l'annoncer à tes parents. Oh là là, c'est elle qui l'a annoncé ? C'est elle qui l'annonce à mes parents. Comment ils ont réagi, vos parents ? Ben, mon père s'est mis à pleurer, n'a pas eu trop de réaction sur le coup. Il a mieux pris, on va dire. Ma mère, c'était plus de l'énervement, de la colère. Contre vous ? Oui, contre moi, oui. Pourquoi ? Parce que... Trop jeune. Trop jeune. Trop jeune. Il aurait fallu... Voilà. De ne pas lui en avoir parlé aussi. Et puis, le lendemain, ma mère m'emmenait à la maternité, la plus proche de chez nous. Pour savoir si tout allait bien ou pour envisager même... Pour envisager un avortement. D'accord. Et donc... Mais ce n'était plus possible ? Après examen, ils ont annoncé que j'étais enceinte de quatre mois et demi. Ils ont proposé trois solutions à mes parents. Donc, de m'envoyer dans un pays étranger et me faire avorter. Donc, ma mère a refusé parce qu'il y avait beaucoup de risques aussi pour moi. soit de faire un accouchement sous X. Et ça, j'ai dit à mes parents que si... C'est même difficile pour vous de prononcer. J'ai senti que même l'envisager, c'était insupportable. L'avortement... Donc, l'accouchement sous X. J'ai regardé mes parents et je crois que c'est la première fois de ma vie où j'ai réussi à leur répondre en leur disant si vous ne faites ça jamais de ma vie, je vous pardonnerai en fait. Et je n'aurais pas supporté d'avoir un enfant quelque part et de ne pas... De m'imaginer toute ma vie que j'ai un enfant quelque part et de ne pas avoir assumé même si j'étais jeune. Et puis, la troisième solution, c'était de le garder et s'ils ne voulaient pas assumer mes parents, c'était de me mettre dans un foyer pour jeune mère. Donc, non, mes parents ont refusé. Voilà. Donc, voilà. Je suis... Vous êtes devenue maman ce jour-là, en fait. Voilà. Et donc, le lendemain, mon ventre a explosé. En fait, on va dire. Et vous avez concilié votre grossesse avec votre vie de toute jeune adolescente au collège ? Mal. Ah oui ? On vous a jugé ? Oui, c'était plus... C'est tout il y a 20 ans. Oui, voilà. C'était le jugement. Ce n'était pas l'école en soi parce qu'au niveau enseignement, encadrement, j'ai eu vraiment au top au niveau des professeurs, etc. Vraiment, j'ai eu un soutien. Par contre, c'était au niveau des autres élèves, oui. Oui, oui. On vous a dit que j'étais une Marie-Couche-toi-là, que j'étais une salope, des insultes comme ça. Des regards méchants, même envers mes parents, des parents indignes, des choses... Des choses, voilà, même pour eux. C'est vrai que ça rajoute à la... Ça vous parle, ça ? Oui, beaucoup. Oui. Rotez-vous aussi, on a pu utiliser des mots comme ça pour parler de vous ? Pas devant moi, mais effectivement, je viens d'une petite ville aussi et, ben oui, j'étais une... Enfin, je ne dirai pas le mot, mais des mots assez fleuris, oui, effectivement. Ça a été très compliqué. Le regard des gens, horrible. Ça vous parle aussi, ça vous plaît, là ? Oui. Oui, oui. On ne me le disait pas forcément, mais je le ressentais quand même, dans les regards. Oui. T'es bien passé cet accouchement de l'arrivée de ce petit bout ? Eh ben, elle ne voulait pas sortir. Oh ! Elle était très bien à l'intérieur. Elle était très bien là où elle était. Elle est née plus qu'à terme. Oui. Et donc, au bout de plus de 24 heures de travail, en fait, elle était coincée dans mon bassin, donc j'ai fini par avoir une césarienne. D'accord. Mais oui, après, ça a été. Dans l'ensemble, ça a été. Est-ce que le lien s'est fait immédiatement ? On sait que ce n'est pas toujours le cas, il n'y a aucun jugement, mais est-ce que vous, tout de suite, ça a été physique ? Oui. Alors, en plus, le fait d'être en césarienne, je ne l'ai pas vu tout de suite, je l'ai vu sortir. Ils me l'ont fait voir sortir. Mais après, ils sont partis la mettre en... Enfin, les premiers soins et la mettre en couveuse. Et moi, j'étais en salle de réveil pendant deux heures et pour moi, c'était interminable. J'avais qu'une hâte, c'était de la prendre dans mes bras, en fait. Donc, oui, dès que je suis revenue en chambre, j'ai demandé à la prendre. Et vraiment, voilà, c'était vraiment le premier contact. Ça a été vraiment, pour moi, très, très fort en émotion. Et oui, je suis devenue maman directement, en fait. Alors, comment sont passées les premiers mois ? Comment vous avez trouvé une organisation ? Vous habitez toujours chez votre maman, j'imagine ? Oui. C'est elle qui s'occupait beaucoup de Margot ? Pas du tout. Je ne voulais pas. Comment ça ? Je ne voulais pas parce que c'était moi la maman et c'était moi qui voulait... Vous aviez peur, comme elle était presque plus en âge d'avoir un enfant, qu'elle finisse par sauter une... C'est ça. Qu'elle l'appelle maman et qu'elle pense que c'est sa maman. J'ai toujours dit que je ne veux pas que mon enfant appelle ma mère maman. Donc, c'est moi la mère, c'est moi qui vais s'en occuper, c'est moi qui vais se lever la nuit. Donc, en sortant de la maternité, j'avoue que j'ai eu un petit coup de blues. Je pense que comme toute maman, quand il vient d'être maman... Un sport homme naturel. Voilà. On a peur. On a peur de ne pas être à la hauteur aussi. Et puis, ma mère m'a dit ne t'inquiète pas, je serai là aussi. Et je lui ai dit non, non, ne t'inquiète pas, je vais assumer. Donc, je me suis levée toutes les nuits et j'ai eu un bébé qui, un mois et demi, faisait ses nuits. Ah, sympa, Margot. Oh là là, qu'est-ce que c'est mignon. Donc, oui. Vous avez grandi plus vite parce que forcément, vous vous retrouvez à 14 ans avec une petite boue. Vous vous sentiez en décalage ? Oui, par rapport aux filles de mon âge, bien sûr, oui. Et c'était une souffrance ? Quand elle arrivait, non plus. Après, quand je l'ai eue, non plus. Ma préoccupation, c'était ma fille, en fait. Et vous êtes restée avec le papa ? Oui, on est restées ensemble. Comment les choses ont évolué alors ? Alors, on a eu un deuxième enfant. Ah oui ? Oui. Rapidement, derrière ? Je suis tombée enceinte à 18 ans. Ah ! Volontairement, là ? Oui, là, c'était volontairement. Je ne voulais pas trop d'écart. Ah, c'est chouette. Donc, à 17 ans, on a pris... J'ai arrêté mes études parce que je ne pouvais... Ce n'était pas à proximité de chez moi. Il fallait que je parte en internat et je ne voulais pas laisser ma fille chez ma mère. Donc, j'ai arrêté mes études pour faire plein de petits boulots et prendre mon appartement avec son papa qui, lui, avait un an de plus que moi. Ah oui, donc là, vous rentriez dans une forme de normalité. C'est-à-dire, vous aviez un appartement, vous deux, les deux enfants. On ne devait plus vous regarder différemment à ce moment-là. Merci. Encore un petit peu, mais moins. Beaucoup moins puisque Margot, à cet âge-là, quand on a pris notre appartement, elle rentrait à l'école. Oui. Donc, c'est sûr qu'arriver à l'école quand la majorité, vous avez 17 ans, la majorité entre 25 et 30 ans, même plus, parfois. Oui, ça fait... Ça fait quoi ? J'y prêtais moins d'attention, mais oui, ça fait quand même... On vous regarde quand même encore. Vous êtes encore une enfant, pour certaines personnes. À 17 ans, c'est normal, on a encore... Gros sentier quoi, vous, à ce moment-là ? Je m'en fichais plus, en fait. Je commençais à passer au-dessus. Je pense que le regard a été beaucoup plus lourd avant d'avoir votre fille. Oui. Une fois que vous êtes mère, en fait, ça vous donne une assurance, un sens de vie qui fait que le poids du regard de l'autre est beaucoup moins... n'est plus l'essentiel, en fait. C'est cette maturité immédiate qui s'installe. C'est ça. Margot, vous regardez votre maman avec une tendresse et une fierté. C'est vous qui nous avez contactés pour participer à cette émission. Parce que cette histoire, elle vous touche vraiment... Enfin, la façon dont votre maman la raconte, vous êtes plus vieille, en fait, aujourd'hui qu'à l'âge où elle vous a eue. Vraiment bien plus, quoi. Pourquoi c'était si important de la mettre comme ça, de la porter en avant, votre mère ? Parce que c'est une fierté dans le sens où moi, je lui tiens mon chapeau pour son courage parce qu'il y a d'autres mamans qui auraient peut-être abandonnées et qui ont suivi un autre chemin, sans jugement, bien sûr. Mais je suis fière du chemin qu'elle a accompli et je sais que ça lui tient à cœur aussi de raconter son histoire parce qu'on en a déjà parlé toutes les deux et c'est vrai qu'on voit des jeunes mamans qui ne sont pas soutenues ou qui ont été jugées et elles voudraient montrer que son histoire, être jeune maman, ce n'est pas non plus un... Comment dire ? Honteux. C'est ça, bien sûr. Et vous avez eu un petit garçon après ? Oui. Enzo, c'est ça ? C'est ça. Vous êtes proche ? Oui. Alors comment les choses ont apprêt ? Alors vous avez commencé finalement à ressembler à une famille un peu plus... J'allais dire traditionnelle même si vous étiez déjà une famille traditionnelle mais une famille plus ordinaire. Oh, qu'est-ce qu'elle est jolie cette photo. Et donc vous n'êtes que trois. Oui. Expliquez-moi ce qui s'est passé alors après. Alors à l'âge de mes 23 ans, leur papa, Maxime, est décédé d'un accident de la route. Ma fille Margot, elle avait 8 ans et Enzo avait 3 ans. donc on avait eu quelque chose de très compliqué, très dur puisque ça s'est passé en direct devant nous aussi. Et du coup, je pense qu'à partir de ce moment-là, le lien en plus de mes enfants, déjà où on avait une relation déjà forte, c'est encore plus... On a fait un trio en fait. je pense que Margot parle de le fait de courage. Je sais que c'est pour ça qu'elle met en avant que je suis courageuse parce que d'avoir vécu, bon, d'avoir un enfant ado, d'avoir eu des regards, des jugements, etc. et de revivre quelque chose de plus traumatisant. Enfin, c'est vraiment ça. C'est quelque chose de traumatisant. Ma grossesse n'a pas été traumatisante. C'est le regard qui a été traumatisant. mais de vivre cette chose-là, à 23 ans, même à n'importe quel âge, on n'est jamais prête, mais à 23 ans. On n'est pas prête. Voilà. Ça a été brutal. Ce n'est pas comme si c'est une maladie. C'est un accident. Donc voilà. Vous vous êtes retrouvée veuve, quoi. Oui. À 23 ans. Oui. Veuve à 23 ans, maman à 13 ans, maman à 18 ans, veuve à 23 ans. C'est ça. Vous avez eu un accélérateur de vie, vous ? Oui. Vous avez des souvenirs, pardon Margot, de cet accident à 8 ans. Vous en souvenez-vous aujourd'hui ? Énormément. C'est difficile pour vous. Vous avez fait un travail pour réussir à supporter ces images que vous avez dans la tête ? Bien sûr. J'ai consulté plusieurs psychologues encore à l'heure actuelle pour diverses raisons aussi parce que c'est un traumatisme qui joue sur différents sujets de la vie aussi. Mais avec le temps, on dit toujours que ça s'estompe. Donc c'est dur. On arrive à en parler. On arrive à vivre avec. Comment les choses se sont organisées autour de vous, Émilie ? Alors j'ai eu du soutien par ma famille, ma belle-famille et des amis. J'ai été très bien entourée, très bien soutenue et même pour mes enfants aussi. Vous pouviez subvenir à vos besoins toute seule ? Oui. Donc du coup, suite à ça, je ne me suis arrêtée que 15 jours. Je suis retournée travailler. Ah oui ? Vous aviez besoin ? Oui, je ne voulais pas rester chez moi et puis financièrement aussi, je me suis dit comment je vais m'en sortir. Même si j'avais du soutien, je ne voulais pas demander d'aide financière à qui que ce soit et je ne voulais pas m'apitoyer sous mon sort. Est-ce qu'à ce moment-là, Margot, vous vous êtes dit aussi, vous avez pris un peu, vous vous êtes dit, bon, maintenant, je dois seconder plus ma maman parce qu'on doit se serrer les couilles, on est deux femmes en plus, il y a le petit. Est-ce qu'à ce moment-là, vous-même, vous avez pris un coup de maturité, de responsabilité sur les épaules ? Totalement. Parce que, comme le dit très bien ma mère, du coup, elle a dû subvenir à nos besoins, elle a dû jouer le rôle de deux personnes, du coup, elle était un peu moins à la maison parce que du coup, c'était travail, travail, et puis voilà. Vous faisiez quoi comme travail ? Alors à ce moment-là, je travaillais pour une grande distribution en heure de nuit et je faisais du petit ménage à droite et à gauche. Oui, je comprends la motif de fierté, une sacrée nana quand même. Et j'ai repris mes études. Vous avez repris des études ? Oui, parce qu'il manquait entre deux heures. Vous avez repris des études de quoi, Émilie ? Alors, j'ai fait un droit de formation, j'ai quitté la grande distribution en attendant et je suis repartie en formation d'esthétique, j'étais esthéticienne. D'accord. Que j'ai validée. Bravo. Suite à ça, je suis partie deux ans faire ma propre expérience dans un institut. Un salon, oui. Et suite à ça, j'ai racheté un institut derrière. Oh là là, et en plus, entrepreneuse, quoi. Oui. Ah ouais, là... En fait, entrepreneuse depuis le début. Vous avez raison, entrepreneuse depuis le début. En fait, est-ce que ces épreuves, et je vais demander à Christelle si souvent, c'est un révélateur, mais est-ce que vous, est-ce que ce sont ces épreuves qui ont fait de vous cette battante ou est-ce que vous l'étiez déjà et ça a révélé votre tempérament ? C'est ces épreuves qui m'ont fait que je suis une battante. J'étais quelqu'un de très sensible, très renfermée, un peu solitaire. Je l'aurais déjà dit que je n'aurais pas été la femme que je suis aujourd'hui peut-être si je n'aurais pas vécu toutes ces épreuves. Même moi, je le sais me le dire de moi-même. Et la Christelle que je connais va me dire mais oui, c'est un cadeau caché. Je sais que c'est une expression que vous aimez beaucoup. C'est un vrai cadeau caché. Je parle souvent de ça lorsque je parle de situation, de deuil, mais aussi quand on traverse des épreuves de vie, on se révèle. On ne sait pas à l'avance qui on est déjà à l'intérieur et c'est quelque chose qui se révèle. Et chez vous, ce côté entrepreneur de vie qui va prendre la vie à bras-le-corps, on le voit dès le moment où vous avez cet enfant dans le ventre et vos parents qui sont là, vous avez du haut de vos 14 ans, vous savez déjà clairement où vous allez. C'est quelque chose qui est là et vous l'avez prouvé à chaque épreuve avec résilience. On sent aussi qu'il y a énormément de résilience en vous et que vous avez, à mon avis, aussi beaucoup transmis autour de vous. Alors cette relation, elle ressemble à quoi maintenant ? Donc fusionnelle, ça veut dire quoi fusionnelle ? Alors déjà avant tout, je suis sa maman. Il y a la relation mère-fille. C'est vrai qu'on a du mal, c'est vrai que c'est tellement proche physiquement et en âge, ça fait grande sœur. Quand on le voit, on se dit que c'est la grande sœur. Donc imaginez, je suis sa maman. C'est vrai que même physiquement, c'est un peu étonnant. Souvent, oui. Souvent, on nous le dit, on croirait que c'est ma sœur. Oui, je ne vous l'imagine pas vous. Enfin, peut-être qu'on a grand début à cet âge-là, mais c'est vrai qu'on ne vous imagine pas pardon de ce terme, mais de l'engueuler comme peut le faire une mère. On a du mal à l'aimer. Non, ça j'y arrive, ne vous inquiétez pas. J'ai réussi. Vous êtes très proche, fusionnelle, mais d'abord sa maman. Oui, le côté maman où il y avait des règles, c'était respecté. Il n'y avait pas de souci sur ce côté-là. Il y a la relation où c'est ma meilleure amie, ma confidente. Il n'y a pas de tabou entre nous, je n'ai pas de secret. Vous avez retrouvé l'amour ? Oui. Ah, il s'appelle comment ? Il s'appelle Jérôme. Vous êtes toujours avec lui ? Oui. Super. Oui, on est ensemble. Vous êtes mariés ? Et on s'est mariés au mois de juin, oui. Ah, félicitations ! Merci. Vous avez été témoin ? Oui. Ah oui. On a peut-être me suis dit, normalement, en toute logique, évidemment. Mais il y a un mine, c'est ça. Forcément, témoin. Et avant qu'il me demande en mariage, je savais très bien que d'abord, leur avis de mes enfants était important. Donc, il a été d'abord leur demander avant de me demander. On l'aime beaucoup, Jérôme ? Oui. Oui, mais normalement. Donc, tout le monde est retombé sur ses pattes. Oui. Et on a une tendre pensée pour Maxime, évidemment. Toujours. Et pour sa famille aussi, évidemment. C'est une très belle histoire qui est la vôtre. Très éprouvante. Mais aujourd'hui, on sent que vous êtes extrêmement solide. Vous faites quoi dans la vie, Margot ? Je fais des études d'architecture d'intérieur. D'accord. Vous avez quelqu'un dans votre Vivo ? Oui. Vous avez la validation de votre mère ? Vous voulez des enfants ? C'est pas pour... Très tard. Je veux des enfants très, très tard. C'est pas dans mes projets. Pas aujourd'hui. Vous n'avez pas l'envie comme votre mère ? Parce que parfois, ça arrive. Et on le verra dans votre cas tout à l'heure, Sabrina et Lilou. mais parfois, quand notre mère nous a eu jeunes, on se dit qu'on va reproduire le même schéma. Vous, c'est pas votre cas ? Du tout. Et vous n'avez pas hâte d'être grand-mère ? Si. Ah, quand même ! Vous avez quel âge, déjà ? 36 ans. Vous n'allez pas être grand-mère à 36 ans, sans rire ? Ma mère, elle était grand-mère à 38 ans. Sabrina, vous avez été grand-mère à quel âge ? Moi, 36. 36 ans ? Et vous, Sabrina ? 39. 39. Alors, Dorothée, je vous êtes accompagnée de votre fils, donc Esteban, et vous aussi, vous êtes très complice. Quelle relation vous unit tous les deux ? Eh bien, je suis sa maman avant tout, mon petit. Je pense fâche. Mais je pense que... Oui, on est complice, on est copains, avant tout. Oui. Assez dur d'avoir de l'autorité avec son copain ? Est-ce qu'à des moments, vous arrivez à remettre quand même de l'autorité là-dedans ? Apparemment, oui. Et Esteban ? Oui, oui. Quand je fais des bêtises, normal, elle est là pour m'aider et puis aussi pour m'engueuler un peu, quoi. Alors, vous avez combien d'années de différence ? 17 ans. Vous l'avez eu, elle, vous aviez 17 ans. 17 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous... Eh, sympa cette photo. C'est Halloween, hein ? Oui. Oui, sinon c'est vraiment de mauvais goût. Vous aussi, vous diriez que votre mère est... Est-ce que je peux tutoyer, Esteban ? Ça ne me vient pas de que vous voyez, pardon. Est-ce que toi aussi, tu dirais que ta mère est aussi ta copine ? Oui. Oui. Ma copine, ma grande sœur, c'est... Enfin, c'est un... Ma mère, c'est un peu un pilier principal de ma vie, quoi. Je ne me verrais pas trop vivre sans elle aujourd'hui. Est-ce que tu te rends compte aujourd'hui que toi, tu as 18 ans, tu es plus vieux que ta mère quand elle t'a eu ? Oui. Tu te verrais, père ? Euh... Est-ce que tu ne me vois pas, Papa ? Non. Non, non. Et en même temps, la question ne se pose pas. Quand ça arrive, ça arrive. Oui, je prendrai mes responsabilités, mais sinon, ça ne m'arrive pas. Voilà, quoi. Je vis avec. Quel genre de jeune femme vous étiez, vous Dorothée, à 16-17 ans, donc avant d'avoir Estéban ? Euh... Un peu rebelle par rapport à mes parents. Je n'écoutais pas trop. J'étais en pleine confrontation. Rébellion. Oui, voilà. Après, je n'avais pas trop de copines. Au lycée, j'étais plutôt renfermée, assez timide. D'accord. Voilà. discrète. C'est ça. Enfin, rebelle, mais solitaire. Rebelle à la maison, mais solitaire en dehors. Voilà, exactement. Vous étiez amoureuse du papa ? De son papa ? Non, pas du tout. OK. Non, parce que je suis sortie avec. Il était mignon. Voilà, il me plaisait. Enfin, j'avais 13 ans. Oui, c'est beau, hein. Oui. Mais il était plus vieux, lui ? Oui, il avait 8 ans de plus vieux. Ah oui, il était vraiment plus vieux. Il avait 24 ans, donc... Et vous ne preniez pas de contraception ou vous n'aviez pas fait... C'était vraiment un accident ? Alors, c'était un accident. Après, j'avais arrêté la pilule parce que j'avais pris 10 kilos et je ne me sentais pas bien à ce moment-là. Donc, voilà. C'était une bêtise, effectivement. Mais bêtement, je me disais, oh, ça n'arrive qu'aux autres. Ce qui n'est pas le cas. Oui, mais c'est un message qu'il faut passer, oui, bien sûr. Et donc, est arrivé ce qui devait arriver. Je me suis retrouvée enceinte. Et comment il l'a pris, lui, la nouvelle ? Pas très bien. On était déjà un petit peu en... Dans le couple, il y avait quelques chamailleries, je dirais. Et quand je lui ai annoncé, on s'est fâchées. Et en fait, j'étais chez ma mère ce jour-là et il est parti. Il est parvenu pendant plusieurs jours me laissant chez ma mère avec cette annonce de grossesse. Voilà. Elle le savait, votre mère ? Ça y est, vous lui aviez annoncé ? Alors, c'est elle qui est allée m'acheter le test. Ah ouais ? Et quand j'ai fait le test, très vite, les deux petites barres apparaissent. Et moi, je sors des toilettes en pleurs en me disant que ma vie est foutue parce que j'ai que 16 ans. Je ne vois pas comment je vais faire. Et ma mère, elle me dit « Bouge pas, j'appelle le planning familial. On va voir comment on fait pour un avortement. » Et là, moi, grosse panique. J'étais complètement perdue, en fait. Vous envisagez l'avortement, vous-même ? Sur le coup, je ne savais pas. J'ai appelé ma grande sœur, qui a 10 ans plus que moi, qui m'a dit « Écoute, pose-toi, réfléchis, prends quelques jours. » Ce n'est pas une décision anodine, quand même. Et donc, je suis restée quelques jours chez mes parents. Et moi, je ne comprenais pas forcément tout ce que ça allait engendrer. Je veux dire, à 16 ans, on a passé de recul. Et en même temps, un avortement, ce n'était pas possible. Je ne sais pas. Au fond de moi, je ne pouvais pas tuer ce petit être. Je n'y arrivais pas. Je ne pouvais pas. Et tu connais cette histoire, Esteban ? Quand tu l'entends parler, elle t'a déjà raconté tout ça. Oui, à plusieurs reprises. Donc, tu as décidé, vous avez décidé, Dorothée, de garder... C'est ça. De le garder, oui. Et de quelle manière la grossesse s'est déroulée ? Est-ce que son père est resté à côté de vous ? Alors, il est revenu, donc quelques jours plus tard. Ma mère, qui du coup, était peut-être un peu plus pressante côté avortement. Et lui, il ne disait rien. Il n'était pas contre de le garder. Donc, je suis retournée vivre chez lui. Je vivais déjà chez lui à l'époque. Donc, je suis retournée avec lui. Et la grossesse, d'un point de vue physique, s'est très bien passée. Après, d'un point de vue psychologique, il y avait des chamarilles avec le papa. Ça n'a pas toujours été rose. Ce n'était pas le grand amour. Est-ce que la relation a tout de suite été fusionnelle quand Esteban est arrivée ? Est-ce que vous êtes tombée en amour total ? Ah oui, complètement. Dès qu'elles m'ont posé sur moi, j'ai dit que ça valait le coup de souffrir. Enfin, non, c'était mon fils, c'était mon bébé, tout de suite. Tout de suite, je me suis sentie maman à l'instant. Au point de vous isoler un peu avec lui ? Oui, complètement. Ah oui ? Oui, ça, c'est à la maternité, c'était le lendemain. Il est grand ou c'est vous qui êtes petite ? Oui, c'est 50 centimètres. Non, c'était mon bébé. Ah oui, il me paraît sur la photo, il paraît tellement long, long, long. C'est vrai que vous n'étiez pas très grande, non ? Donc, tout de suite, vous vous êtes retrouvée à former un peu un duo ? Oui. Ah oui, oui, oui. Moi, c'était... Enfin, Esteban, très longtemps, ça a été ma vie, mon but, voilà, mon unique motivation dans la vie, pendant très longtemps. Et son père était toujours là ? Ben, quand Esteban a eu un an et demi, on s'est séparés, en fait, ça n'allait plus, ça n'allait pas, voilà. On n'était pas fait l'un pour l'autre. S'il n'y avait pas eu ce bébé... Donc, je me suis retrouvée toute seule avec Esteban. J'ai dû faire pas mal de démarches, trouver un appartement, etc. J'ai repris mes études aussi. On a mis en place notre petit cocon à deux. Et vous avez réussi à trouver un équilibre, tous les deux ? Oui, 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 non, ça marchait pas mal. Ben, je l'avais mis chez une nourrice, forcément, pendant que j'allais en cours. De temps en temps, ma mère m'aidait, le gardait à l'occasion, s'il y avait besoin. Est-ce que tu te rendais compte, toi, que ta mère était particulièrement jeune par rapport aux mères de tes copains ? Je m'en suis rendu compte un peu tard, vers 10, 11 ans. Parce qu'on me disait beaucoup, c'est ta grande-sœur ? Ben non, non, c'est ma mère. Au tout début, je ne comprenais vraiment pas pourquoi on me posait ces questions. C'était, ben, c'est ma mère, ça se voit pourtant. C'était ton évidence. Oui, c'était mon point de vue. Après, en prenant un peu de l'âge, c'est, ah oui, j'ai peut-être beaucoup de chance, en fait, d'avoir une maman comme ça. Ah, pour toi, c'est une chance. Tu l'as tout de suite vue comme une chance. Pour quelles raisons ? D'être compris. Oui, qu'elle soit plus proche de ton âge, finalement. D'être compris, même, par exemple, quand je ne le voulais pas, quand je rentrais triste parce que j'ai une mauvaise journée, ben, enfin, après de ce que je me racontais un peu avec mes amis, eux, leurs parents ne remarquaient pas directement. C'était top, top, top. Il y a un truc où on avait à s'expliquer, là, pourquoi t'es triste ? Puis, elle m'avait encore grillée, quoi. Enfin, elle remarque que, ben, elle demande de mes détails. Même les bêtises, j'ai du mal à du cacher. Mais, non, enfin, même communication et tout, je ne peux pas rêver mieux, je crois, aujourd'hui. Je suis compris. Enfin, je ne sais pas s'il y en a qui sont pareils que moi. Mais bon, du coup, oui, aujourd'hui. Mais, enfin, moi, franchement, c'est une chance d'avoir une maman comme ça. Est-ce que tu as toujours été facile, toi ? Non. Non. Tu as eu ta période aussi un peu rebelle, comme disait ta mère ? Oui, c'était du rebelle level plus, je crois. C'est-à-dire ? Explique-nous. Derrière le mot bêtise, tu avais beaucoup de choses, quoi. Oui, on va dire que j'étais beaucoup perdu. Mais, enfin, je me cherchais sans me chercher vraiment, quoi. Je faisais, sans me rendre compte, un peu du mal, quoi, aux autres, à force de ne pas être facile à vivre, de faire des bêtises tous les jours. Et, enfin, oui, même... Moi, tu te faisais un peu de mal aussi à toi. Oui, aussi, surtout à moi. Tu n'étais pas bien dans ta peau, enfin. Avec du recul, c'est plus à ma mère que j'ai fait du mal. De mon point de vue, à moi, je n'ai pas été un enfant facile. Ça, je le reconnais. Comment tu t'en es sorti, alors ? À l'adolescence. Et puis, on va dire que j'ai pris un peu de la maturité quand il y en a au collège qui m'ont descendu six pieds sous terre, et aussi un peu au lycée. Comment ça, on t'a descendu six pieds sous terre ? Tu as subi du harcèlement ? Oui, beaucoup. On va dire qu'en première année de sixième, je traînais avec les grands parce qu'avec du recul, on m'avait même dit, ça se trouve, tu cherchais un grand frère ou une grande sœur. C'est vrai que je voulais, en quelque sorte, avoir une protection. Parce qu'un grand frère, une grande sœur, moi, je le vois comme une bulle qui protège. Enfin, je n'ai pas cherché bien loin, il y avait ma mère. Du coup, quand je traînais avec les grands, et quand c'était la cinquième, quand ils sont tous partis, ceux qui avaient mon âge, ils n'ont pas du tout aimé. Parce que je traînais avec les grands, dès qu'on m'embêtait, c'était les grands qui réagissaient à ma place. Bien sûr. Puis, j'ai été insultée, tapée et tout. C'est bien d'être sur le plateau et le dire. Tu sais, tu es courageux. Je le sais. C'est bien de le dire, c'est vraiment bien. C'est très fort et merci beaucoup, parce que je sais que ce n'est pas évident. Et tu vois, tout le monde pleure à tes côtés. Et ce n'est pas évident. Et en même temps, tu sais, le dire et de venir le dire sur un plateau comme ça, c'est participer à le dénoncer. Et nous, on le fait beaucoup dans cette émission. Et ça me touche beaucoup que tu viennes le faire ici. Merci beaucoup, vraiment. Vraiment. Mais arrête. Le but n'était pas du tout de te faire pleurer. Le but, c'était juste que tu nous racontes ton histoire. Mais le fait que tu le dises, ça montre, tu sais, concrètement, les conséquences de la folie du harcèlement. Donc, ton émotion, vraiment, nous montre à quel point la souffrance est réelle et forte. Et à quel point, aujourd'hui, tu es beau, souriant, et tu t'en es sorti. Ça montre aussi à tous ceux qui nous regardent qu'on peut parfaitement s'en sortir. Donc, c'est très fort, au contraire. Je t'en remercie. Merci à vous. Vous êtes fière de lui, hein ? Ah, mais je le suis. C'est beau gosse, là. Je le suis totalement. Ça, c'est... Est-ce que vous avez retrouvé quelqu'un dans votre vie ? Je vais laisser respirer un petit peu votre garçon. Oui, oui. C'est peut-être ce qui a commencé un petit peu à le perturber. Parce que, voilà, j'ai retrouvé un compagnon. Et très vite, on a décidé d'avoir un enfant. Donc, Esteban a eu un petit frère. J'avais 22 ans. Ah ! Et effectivement, ça l'a pas mal perturbé parce qu'il n'y avait que lui. Et je me suis un petit peu détachée, éloignée de lui. Donc, voilà, c'est là que ça a commencé à être un peu compliqué pour nous. Ah, c'était ce moment-là qui a été coupé ? Oui, voilà. Et en même temps, tu as eu un petit frère. Ben, j'étais très content parce qu'avoir un petit frère, c'est lui apprendre un peu la vie. Et puis, tu sais, tout à l'heure, quand tu as parlé de grand frère, tu disais... Celui qui... Ouais, tu as fait ce geste-là. On l'a vu aussi. Maintenant, c'est toi qui protèges. C'est ça. Ben, c'est pas facile, mais c'est quand même de protéger au max parce que j'aimerais qu'il ne lui arrive pas pareil que moi. Pourquoi c'est pas facile ? Je n'ai pas envie de le voir rentrer en pleurant parce qu'il s'est fait harceler, quoi. Enfin, je ne sais pas. Il a quel âge aujourd'hui, ton frère ? Oh, merde. Il a 12 ans. Pour moi, il a 10 ans. Non, 12. Il a 12 ans. Ne t'inquiète pas, les parents, on ne les voit pas grandir, les enfants. C'est pareil pour les frères. Comment il va ? Comment il va ? Samuel, il va très bien, lui. Il va très bien. Il est au milieu. Il y a une petite soeur aussi après. Ah, il y a eu encore une petite soeur. Ouais, voilà, qui a 7 ans. Donc, des fois, il y a des bagarres quand même. Ah ben, attendez, c'est une fratrice. C'est le principe. C'est la base. On ne se met pas à la maison. C'est ça. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que les deux petits, souvent, on fait des choses tous les deux. On va au resto, on part, on fait plein de choses. Et les deux petits, ça ne les gêne pas du tout. Je veux dire, il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas de... Absolument pas. C'est une belle relation. Vous qui êtes maman également de jeunes hommes, j'imagine que le jeune garçon, j'imagine que l'émotion d'Esteban doit vous toucher. Oui. Et c'est fort, ces messages pour le harcèlement. C'est un message très fort. C'est un sujet, merci de l'en dire, qui est extrêmement important. On voit à quel point ça fait du mal. On voit aussi, à 18 ans, comment encore, c'est quelque chose qui te marque. Mais c'est quelque chose qui va complètement transformer l'homme que tu vas continuer d'être. Et tu sais, la force que tu as aujourd'hui, c'est que tu auras toute ta vie, le regard actif sur l'autre. C'est-à-dire que tu sauras toujours prendre soin de l'autre. Et ça, tu vas l'apporter partout dans ta vie. Et donc, tu vas être quelqu'un de précieux. Tu l'es déjà pour ton petit frère, mais tu auras ce regard-là. Parce que personne d'autre, une personne qui a traversé cela, que ce soit professionnellement, jamais tu laisseras, par exemple, dans un groupe ou autre, quelqu'un malmené. Et donc, tu feras partie de ces personnes qui sont des ambassadeurs du bien-vivre ensemble. Donc, vraiment, sache que ce que tu as traversé, qui est terrible, il y a toujours, je reviens sur mon cadeau caché, je sais, mais qui est, tu vas en faire un levier. Et vraiment, c'est un point important. Je pense que beaucoup de personnes, aujourd'hui, dans cette émission, c'est très bien que tu aies craqué, parce que je vais te dire une chose, on a besoin de comprendre qu'on a aussi besoin de lâcher, de craquer, de se dire que ça fait aussi du bien. Et c'est ça qui permet de tendre une main. Je pense qu'aussi, peut-être, les personnes qui t'ont fait du mal, on en dit aussi, il y a beaucoup de personnes résidentes qui se rendent compte après, ils n'ont pas la conscience du mal qu'ils font sur le moment, parce qu'il y a un effet de groupe, parce qu'ils sont embarqués, parce qu'eux-mêmes sont mal dans leur peau à ce moment-là. C'est terrifiant, mais il faut que tous on en parle pour qu'on continue à avancer et que ça s'arrête. Et que ça s'arrête. Donc, merci, vraiment, de le partager. C'est très vrai. C'est un grand bonhomme. Un grand bonhomme. Ça te fait du bien de l'entendre ? Oui, j'essaie aussi un peu d'aider les autres, mais ce n'est pas facile pour la plupart de... Esteban, il y a une chose qu'il faut que tu entendes. Tu ne pourras jamais aider les autres si tu ne t'aides pas, toi. Donc, d'abord, tu t'aides. D'abord, tu t'aides. D'abord, tu t'aimes de façon inconditionnelle. Et à partir du moment où c'est ancré en toi, tu pourras vraiment accompagner et aider les autres, parce que tu seras, je veux dire, authentique et honnête avec toi. Tiens ça. L'équilibre est retrouvé aujourd'hui dans votre famille. Alors, c'est un peu... C'est bruyant. Oui, non, non. Franchement, du coup, Esteban, mon mari l'a adopté il y a quelques années maintenant. Donc, on a retrouvé une certaine harmonie. On porte tous le même nom de famille. Esteban a choisi de prendre le nom de mon mari. Et je suis très contente d'être venue là parce qu'effectivement, être maman ado, c'est difficile, souvent, parfois. Mais ce n'est pas une fatalité. Je veux dire, on s'en sort très bien et c'est que du bonheur aujourd'hui, quoi. Une richesse. Ah oui, non, vraiment. Si c'était à refaire, moi, je le refais. Tant pis. J'y vais. Tant mieux, surtout. Oui. Tant mieux, pas tant pis, mais tant mieux. Oui, oui. Ce sont des très beaux messages que vous véhiculez. Ça doit faire beaucoup de bien à ceux qui nous regardent, qui sont peut-être aujourd'hui des mères ados complètement un peu dépassées, qui regardent notre émission un peu. et là, ça va s'accrocher à votre témoignage. Exactement. On va écouter aussi votre histoire maintenant, Lilou et Sabrina. C'est vrai que vous ressemblez beaucoup toutes les deux. Alors vous, c'est une histoire où vraiment... Alors déjà, quels sont vos points communs avec nos autres invités ? Il y en a beaucoup, mais alors vous, c'est vrai que ça se transmet, de génération en génération. C'est ça. Qui est grand-mère, donc, déjà ? Moi. Et qui est arrière-grand-mère ? Moi. Vous êtes déjà arrière-grand-mère, Lilou. Vous avez quel âge ? 57. Donc ? Et vous avez encore votre maman ? Non. Non ? Alors, est-ce qu'il y a une arrière-arrière-grand-mère ? Oui. Du côté paternel. Alors, on va regarder un magnéto parce qu'à cet instant précis, vous vous dites je n'ai rien compris. Et ce n'est pas grave. Dylan, donc votre fils Sabrina, va nous vous présenter maintenant les cinq générations de la famille et tout va s'éclairer. Regardez. Je m'appelle Diane et j'ai 22 ans. Je vois aussi ma mère, Sabrina. Ma mamie, Lilou. Et mon arrière-grand-mère, Josiane. Je suis le papa de Lissandro. Je suis la grand-mère de Lissandro et j'ai 40 ans. Je suis l'arrière-grand-mère de Lissandro. J'ai 56 ans. Je suis l'arrière-arrière-grand-mère de Lissandro. J'ai 75 ans. Bon, alors là, moi, j'aurais presque envie de le regarder deux fois pour le comprendre. Vous aussi, on a besoin de s'accrocher et tout. Ce que je trouve incroyable, Sabrina, c'est, en effet, physiquement avec votre fils, c'est assez fou. On ne se dirait pas une seconde que vous êtes sa maman. Vous l'avez eu, donc vous aviez quel âge ? 17 ans. 17 ans. Est-ce que vous vous reconnaissez dans le témoignage de nos autres invités ? Est-ce que vous, vous étiez amoureuse ? Comment ça s'est passé pour vous ? Amoureuse du papa ? C'est une histoire un peu particulière, oui. J'ai connu le papa de mes enfants en octobre et je suis tombée enceinte en janvier. D'accord. Donc, ça a été soudain, donc, du coup, pas voulu. Oui, oui. Voilà, bébé cadeau. Cadeau, bébé accident qui devient cadeau. Oui, c'est ça. Après, ça devient cadeau. Et voilà. Et là, ça fait 23 ans que je suis avec le papa de Dylan. 23 ans. Oui. Ah oui, donc c'était finalement une histoire faite pour durer. Est-ce que ce bébé vous a soudé ? Cette période, c'est un peu flou parce que je suis perdue, je ne sais pas trop ce qui se passe. Donc, en fait, le couple, je n'y prête pas trop attention. Enfin, voilà, ça va être le papa de mon bébé. Comment vous avez réagi quand vous avez appris que vous étiez enceinte ? J'étais complètement perdue. Oui. Complètement. Mais disons que voilà, ils n'en parlaient pas beaucoup à l'école, tout ça, avec ma maman. Bon, comme elle voyait que je n'étais plus tôt, je ne voulais pas d'enfants. on n'en avait pas trop, trop parlé. Non, tu ne voulais pas d'enfants. Ah non, je ne voulais pas d'enfants. Ah, vous ne voulez pas d'enfants ? Ah non. C'était clair. Vous détestiez les enfants ? À 17 ans, vous détestiez les enfants ? Ah oui, ça braillait. Elle avait 16 ans. Quand elle était 18, je n'aurais jamais d'enfants. C'est vrai ? Oui. Ah, c'est drôle. Mais vous, vous l'aviez eu à quel âge, Lilou, Sabrina ? 17. C'est là où c'est fou. Et pourquoi ? Est-ce que vous pensez que ça avait un lien, le fait que vous l'ayez eu si jeune ? Elle a fait un espèce de rejet ? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas du tout. Est-ce que vous, ça a été plutôt un atout, votre proximité d'âge ? Est-ce que ça fait que vous avez beaucoup de liens entre vous ? Est-ce que c'est plutôt un atout dans votre relation ? Ah oui, oui. Tout à fait. Ce sera à refaire. Je crois que je le referai, oui. Qu'est-ce que vous trouvez ? En quoi vous trouvez que c'est un avantage, en tout cas qu'il y a des bénéfices ? Eh bien, comme on disait tout à l'heure, c'est qu'on est... Voilà, on est fusionnel, on est amis, on est... Voilà, je me confie beaucoup à elle, elle se confie à moi. Alors moi, j'ai une vraie question. C'est qu'en général, on dit qu'on n'est pas au courant des relations intimes ou des relations amoureuses de ses parents. Moi, quand vous me dites que c'est ma meilleure copine, c'est ma confidente, je me dis que c'est ma meilleure amie, c'est confidente, on parle de tout. Est-ce qu'il y a quand même des sujets où vous dites non, non, attends, maman, ça, je ne veux pas savoir, en fait. Je ne veux pas savoir, je ne veux pas que tu me dises des histoires. Ne me parle pas de ta sexualité, par exemple. On ne parle pas de ta sexualité, je ne veux pas être au courant. Il y a quand même des limites. Parce que là, mais après... C'est vague. Les petits problèmes amoureux, voilà, je peux lui en parler. Je peux lui en parler, elle peut m'en parler, mais bon, pas des problèmes sexuels. Non, mais pas des problèmes sexuels. Mais vous, vous n'avez jamais échangé sur ce sujet ? Si. On parle de sexualité tout en restant discret sur votre intimité aussi, quand même. Oui, c'est ça, c'est de sexualité en général. Mais pas de, voilà ce qui m'est arrivé. Peut-être plus dans un sens, mais pas forcément dans l'autre. Oui, tu t'es déjà... Moi, je me confie. Honnêtement, c'est vraiment comme ma meilleure amie. Parce que même ma propre meilleure amie, dans la vie de tous les jours, il y a des choses que je ne peux pas lui dire. Vous ne livrez jamais un livre avec toutes les pages à quelqu'un. Je veux dire, on ne parle pas de ce qui se passe dans un lit. Alors qu'à votre mère, oui. Non, justement. Ma mère, je la considère comme ma meilleure amie parce que moi-même, avec ma propre meilleure amie, je n'échange pas sur des choses. Oui, après, c'est votre tempérament. Ça me paraît plus naturel qu'un enfant puisse parler de ses inquiétudes ou des questions qu'il puisse se poser au niveau de sa sexualité qu'un parent puisse en parler. Parce qu'en effet, on cherche quand même un référent. On peut peut-être poser une question à ses parents sans rentrer forcément dans le détail en disant je me pose cette question. On peut, non ? Oui, je pense que c'est important quand même qu'il y ait, alors du côté de l'enfant qu'il puisse tout dire et sur sa sexualité poser toutes les questions. Par contre, et même s'il n'y a pas du tout de différence d'âge, c'est important que le parent reste à sa stature pour ne pas intruser l'espace intime de l'enfant. ça me semble important qu'il y ait de confusion à cet endroit-là. Comment vous avez réagi, Lilou, quand vous avez su que Sabrina était enceinte ? Sur le coup, mal, puisque je ne connaissais pas le papa. Ça ne faisait que trois mois qu'ils étaient ensemble. Elle faisait encore des études. Donc, voilà. Après, je ne lui ai pas suggéré d'avorter. Par contre, elle n'avait que 17 ans même si c'était son choix. Donc, sur le coup, je me suis un peu énervée. Après, j'ai réfléchi. Je lui ai dit, écoute, c'est à vous de prendre votre décision de le garder ou pas. La question s'est posée de le garder ou pas ? Pardon ? La question s'est posée de le garder ou pas ? Oui, mais comme je vous dis, j'étais perdue parce que l'avortement, c'est quoi ? Comment ça se passe ? En fait, on est paumés. même quand je suis arrivée pour voir la gynécologue, elle m'a parlé. Alors, c'est un avortement, vous le gardez. Et moi, je ne me posais pas de questions, je ne savais pas trop. En fait, je ne savais pas ce qui se passait. J'étais vraiment perdue. Puis, je le sais faire. J'ai dit, bon, et puis le papa est super content. Il a très bien pris. C'est ce que t'as décidé un peu, le gardien aussi. Oui, voilà. C'est ça. Oui, vous vous êtes laissée un peu embarquée par son enthiasme. C'est ça. Comment s'est passée l'arrivée, l'organisation autour de l'arrivée de ce bébé ? Vous avez emménagé avec ce papa ? Comment ça s'est passé ? Oui, alors c'était un petit appartement, donc il fallait qu'on déménage. Donc, oui, je faisais chez lui, chez ma maman, comme on faisait avant. Je ne m'étais pas totalement installée avec lui. Oui. Et voilà. Et après, c'est à la maternité qu'on m'a appelée à la maternité pour me dire c'est bon, on vous a trouvé un logement, voilà. Mais le temps que ça se mette en place. Est-ce que vous avez l'impression, en effet, quand on a un enfant autour de 25 ou 30 ans, on est déjà adulte, est-ce que vous avez l'impression que vous, vous avez grandi en parallèle de votre fils ? Grandi avec lui, quoi ? Oui, j'avais déjà pas mal grandi un petit peu avant et c'est vrai que Dylan, oui, ça m'a fait grandir, oui. Et alors donc, Dylan, lui, il est devenu papa à quel âge ? 22 ans. Comment il a réagi, lui, quand il a su que sa femme était enceinte ? J'étais pas présente, mais apparemment, il a très, très bien pris. Oui, il a même pleuré. Oui ? Oui, il était... Très heureux ? Oui. Et alors, comment il vous l'a annoncé ? J'étais en train de trier mes affaires d'été, d'hiver, je ne sais plus ce que je faisais, je mettais dans des sacs et il me dit « Maman, tu vas être mamie ? » Alors, j'ai dit « Pardon ? » J'ai dit « Je vais être mamie ? » Oui, oui, Léa est enceinte et vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je voyais les sacs et j'avais envie de tous les prendre et partir loin. Je sais. Ah, c'est vrai ? Ah oui, ça a été un truc dingue. En fait, c'est presque, parce que vous ne vouliez pas d'enfants à la base, c'est comme si ça s'était réveillé en vous, genre « Ah ! » Ah oui, puis je... Oui, j'avais peur pour eux et... Peur pour eux ? Peur de quoi ? Ben, ils vivaient à la maison et Dylan n'était qu'apprenti, enfin, il y avait plein de choses, quoi, et j'avais peur, oui. Oui, mais vous, vous étiez débrouillée, pardon. C'est l'instinct de fuite, en fait, qui s'installe, on a envie de prendre les paquets, c'est l'instinct de fuite immédiat et puis après, on revient et c'est la joie. C'est ça, on y revient. Enfin, vous pouviez aussi ne pas avoir envie de devenir grand-mère, en mode, je n'ai pas du tout l'âge, les gars, d'être grand-mère, quoi. Je ne sais pas. Oui, oui. Il y avait ça, un peu ? Ça ne s'est pas posé de suite, quoi. C'est après, pendant la grossesse, donc j'ai accepté, je n'avais pas le choix, de toute façon. Oui. Et là, bon, on m'appellera mamie, oui, on me verra. Je lui ai dit, oui, après tout, de toute façon, je suis mamie, donc il m'appellera mamie, ce n'est pas grave. Puis après, reconnaissance du ventre, parce qu'on parle souvent des mamans, mais encore une fois, ça n'arrive pas à chaque fois et ce n'est pas grave du tout. Mais parfois, il y a cette espèce de reconnaissance du bébé quand on le pose sur vous. Est-ce qu'en tant que grand-mère, ça peut exister aussi ? C'est-à-dire, tout d'un coup, mon Dieu, je me prends une claque d'amour dans la tronche et je ne l'avais pas vue arriver. Oui, et je pense que ça aurait pu arriver, ça. Mais le problème, c'est qu'on avait ce fameux Covid où on ne pouvait pas aller à la maternité, leur prendre visite. Donc, c'est vrai que, bon, par vidéo, bien sûr, j'étais pleine d'émotions. Mais, du coup, on s'est vus sept jours après. Donc, ça n'a pas été... Mais si, ça a été un coup de foudre quand même. Mais il n'y a pas eu, quand il est né, de suite, trois heures après. Quel genre de grand-mère vous êtes ? Une grand-mère cool. Oui, je n'ai pas l'impression que vous soyez très... Vous avez une relation forte ? Avec mon petit-fils. Oui. Ah oui. Oui. Vous le gardez souvent ? Pas assez. Oui, c'est ça. Mais puis même, je trouve qu'on est moins patient. On aime bien, mais je ne sais pas comment dire. Vous êtes moins patient. En général, j'ai l'impression que c'est plutôt le contraire. On est plus patient avec ses petits-enfants qu'on a avec ses enfants. Il est petit quand même, donc il faut y faire attention. Il a quel âge ? Il a neuf mois. Ah oui. C'est la période. Oui. Je trouve que le plus dur, c'est... Pas neuf mois, moi ? Ah si, il crape à hutte. Oui. J'ai hyper peur, beaucoup plus qu'avec mes enfants. J'ai... Vous avez plus peur ? Parce que vous me dites, si on me le confie, ce n'est pas moi sa mère, je ne peux pas l'abîmer. Donc, avant qu'il arrive, je mets les meubles partout. J'ai la prise là. On ne se rappelle même plus. On est là. On prépare tout avant que... Vous avez d'autres enfants après Dylan ? Oui. Combien d'autres enfants ? Deux. D'accord. Et vous n'êtes pas grand-mère avec les autres ? Non. Vous n'avez qu'un petit-fils pour l'instant ? Oui. D'accord. Et alors vous, Lilou, comment vous avez réagi quand vous avez découvert que vous allez devenir arrière-grand-mère ? À quel âge, donc ? À 55. Arrière-grand-mère à 55, quoi. Bim. Alors, sur le coup, un bébé que du bonheur. Bah oui. Mais c'est le titre. Là, ça ne passe pas. J'ai dit, arrière-grand-mère, je ne veux même pas... Je ne veux pas en entendre parler. Si on m'appelle mémé, je m'en vais à l'autre bout de la planète. Il y a un instant de fuite assez prononcé dans cette famille. Déjà que j'ai du mal à accepter de vieillir, déjà. Donc, tout ce qui est si on m'a dit mémé... Ah, non, je ne peux pas. Mais alors, c'est quoi votre petit nom, vous m'avez dit ? Mes mères. Mes mères ? Non, non, non. Ah, pardon. Non, non, mamie. Alors, le plus difficile pour moi à entendre, c'est quand ma fille a dit viens voir mamie. Je ne peux pas l'imaginer mamie, alors qu'elle l'est. Ah, vous avez du mal même à imaginer votre fille mamie. Et du coup, ça vous renvoie au fait que vous êtes arrière-grand-mère. Mais alors, il vous appelle comment ? Ah, non, ce n'est pas le fait que ça me... Ah, je ne sais pas si c'est ça. Mais non, pour moi, c'est ma fille, ce n'est pas une grand-mère. Mais vous, vous allez... Alors, c'est un peu tôt, il a neuf mois, mais vous allez vous faire appeler comment ? Moumoune. Moumoune, tout ce qu'il veut. Il trouvera un petit nom, mais pas mémé. Moumoune ? En règle générale, quand il y a ces sujets-là et qu'on ne définit pas vraiment un prénom de grand-père ou de grand-mère, eh bien, c'est l'enfant qui le trouve. Et du coup, ça ne fait plus de débat. C'est comme ça. À moi, c'est si c'est passé. Il n'entend pas mémé, ça va. Mais s'il l'entend, il risquerait de le sortir. Ah non. Eh, moi, ma belle-mère, un jour, ma fille a dit un mot comme ça, un babillement et c'est devenu... C'est devenu son petit nom. Exactement. Son petit nom. Donc, ça va être lui qui va décider, ce petit-fils. Eh oui, parce que mamie... Mamie, mamie... C'est vrai que les arrière-grands-mères, elles n'ont pas un mot... Mamie, ça, c'est une évidence, mais c'est vrai qu'elles n'ont pas un mot attitré. Est-ce que vous y pensez à être grand-mère, vous ? Dorothée, Émilie ? Moi, pas du tout. Même pas en rêve, Esteban. Mais est-ce que toi, tu aimerais être papa jeune, Esteban ? C'est une question... Je pourrais vous dire oui et non, en fait. Tu as quelqu'un dans ta vie, tu m'as dit ? Non, plus maintenant. D'accord. On ne l'embrasse pas. Mais... Non. Non, en fait, la question, je me la suis rarement posée ou quand je me la pose, elle est derrière en train de dire. Non, non, non. Pas maintenant. Oui, on va attendre beaucoup de temps. Oui, oui, oui. Toutes les deux, en tout cas, vous n'êtes pas prête à être grand-mère. Et vous dire grand-mère dans votre tête, vous dire je vais être grand-mère jeune, ça vous fiche un coup, Émilie ? Non. Vous n'avez pas peur du temps qui passe ? Non. Non, ce n'est pas quelque chose qui vous angoisse ? Non, pour moi, tout est dans la tête. Vous avez raison. Et vous ? Dorothée, ça ne vous angoisse pas le temps qui passe ? Si, un peu quand même. Un peu plus ? Il vient de fêter ses 18 ans et je me suis pris une grande claque dans la fête. Ah oui ? Les 18 ans ? Ah oui. Vous dire qu'il était officiellement adulte, quoi ? Oui, c'est ça. Et puis un jour, il va me quitter et puis... Non, je... Un jour, il va me quitter. C'est la panique. Voilà, voilà, voilà. Oui, mais oui, je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête. C'est vrai qu'il y a une relation assez particulière aussi parce que pendant longtemps, ça a été le petit homme de votre vie un peu. C'est ça, c'est ça. Il y avait quelque chose d'un peu presque de couple. On ne peut pas l'enlever. On ne peut pas l'enlever. On ne peut pas l'enlever. C'est vrai. C'est cette relation particulière. Je souhaite bonne chance à ta future femme. Elle sera formidable, sa belle-mère, mais je pense qu'il va falloir la draguer un peu. Ouais. Merci en tout cas de nous avoir parlé de vos belles histoires et vous nous dites quel petit nom vous aurez dès qu'il va parler ce petit bonhomme. J'aimerais bien savoir sur quoi ça va tomber quand même. Si à un moment donné, on voit Bali, on sait que... Voilà, en direction Bali, on sait qu'il leur a appelé mémé. Voilà. On vous retrouve à l'autre bout du monde. Sur les réseaux. Merci beaucoup à tous, en tout cas. Merci de votre confiance sur le plateau. Merci, Christelle, de nous avoir si bien accompagnés et merci à vous pour votre fidélité. Si vous avez des idées pour Lilou, qu'elle se fasse appeler Mamoun, Mamounette, Mimoun, Malouf, il y a plein de trucs qui existent. Mémé, on va essayer de les écouter. Surtout, vous n'hésitez pas à nous écrire à la rédaction de Ça commence aujourd'hui. On transmettra ce petit garçon de 9 mois. On vous embrasse, on vous souhaite une très belle après-midi sur France 2. Vous pouvez nous suivre en podcast, vous pouvez regarder les replays, vous pouvez nous trouver partout et on en est ravis. A demain. Vous aussi venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Vous meniez une vie de citadine avant de tomber amoureuse d'un agriculteur pour qui vous avez tout quitté. Vous avez rencontré l'amour à la ferme dans des circonstances rocambolesques. Pour une autre émission, l'un de vos proches a organisé sa disparition avant de finalement réapparaître plusieurs mois après. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission. Sous-titrage ST' 501